Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis comme promis on se retrouve pour l'ouverture des ruines 2h20 tout rond avant l'ouverture. Nous étions lorsque j'ai fait ce rush et vous le voyez même 2h20 avant on était bien préparé et on était déjà là sur les ruines déjà en position prêts à accueillir nos adversaires le 1077 il n'y a pas eu de croisement de royaume donc le 1077 qui était impérium avant que le matchmaking soit fait nous nous ne l'étions pas mais nous le sommes devenus donc un choc entre 2 à impérium le 1256 et le 1077 donc vous le voyez eux ne sont pas encore prêts à 2h avant l'ouverture 2h20 quand même avant l'ouverture on était là très tôt on était là en force on était très mobilisé dès le départ pour être sûr de les avoir les FCN et les L9H en face de nous donc nous les deux plus grosses alliances c'était les WOS, celle dont je fais partie et les TBC on s'était réunis et vous le voyez on avait deux gros blocs on était quand même assez présent la présence vous allez le voir je vous ai fait vraiment plusieurs séquences tout au long de ces ruines vous allez le voir la présence s'est renforcée et je vous ai aussi fait des séquences sur les autres ruines comme vous allez le voir les autres ruines celle de nos adversaires ou de notre team et vous allez pouvoir comparer donc là regardez un petit peu l'ensemble nous moi j'étais assez content en tout cas même nous on était assez content de notre mobilisation comme vous le voyez elle est pas négligeable du tout on est comme je vous le rappelle on est à 2h05 là au moment de ce petit rush là on est à 2h05 avant l'ouverture des portes donc on est quand même bien pour être aussi loin de l'ouverture des portes de l'autre côté le 13h59 a été impressionnant aussi puisque je vous cacherai pas que je me disais que jamais de la vie il y allait y avoir un autre royaume qui allait être aussi mobilisé que nous à 2h de l'ouverture des portes mais le 13h59 m'a fait mentir très largement puisque ils étaient peut-être je pense même à 1h de l'ouverture on va le voir sur le rush ils étaient encore plus mobilisés que nous donc ils ont été très impressionnant sur les deux ruines en mobilisation donc on était très mobilisés eux ils sont rentrés un petit peu plus tard que nous sur les ruines mais ils étaient aussi bien là donc le 12-14 allait vraiment avoir forte affaire face à lui sachant que je vous rappelle que le 12-14 est notre royaume à lead c'était lui le numéro 1 en puissance juste avant le KvK quand le matchmaking est fait maintenant c'est plus le cas puisque encore une fois nous on est Imperium et pas eux mais ça reste un énorme royaume il est équivalent de notre il doit être aux frontières d'être Imperium ça doit échouer à pas grand chose entre lui et nous on le voit sur les B là on est sur le côté est donc avec les B sur les B 2h avant l'ouverture on n'a pas de mobilisation mais ça reste des gros royaumes on est sur le 69 si je dis pas de bêtises de ce côté là et le 30 donc on est vraiment sur des gros B tout de même mais j'ai été surpris je pensais qu'ils auraient une mobilisation vu comment ça a combattu mais quand même il y a un B qui avait déjà une mobilisation aussi loin on va le voir les 7KDX avaient déjà commencé à être là et à se réunir donc les 7KDX sont vraiment c'est un B mais il pourrait mériter d'être un A tellement c'est des joueurs qui sont mobilisés et qui ont un très gros niveau donc je suis pas étonné de même à 2h d'ouverture que ce soit le seul sur ce côté est qui était mobilisé donc on va passer évidemment à un petit peu plus près de l'ouverture en général les combats commencent à 1h, 1h30 avant l'ouverture des portes donc quand on est là à plus de 2h on est vraiment en avance donc là vous le voyez ça s'est renforcé encore la mobilisation chez nous vous avez l'impression que ça s'est clairsemé mais non parce qu'on s'est déplacé vers leur porte sur leur terrain puisqu'ils ont commencé à sortir évidemment on ne se bat pas sur leur terrain alors ça c'est une question qu'on m'a déjà posé sur les précédents KVK quand ça va se battre au niveau de la porte vous le voyez je reste sans bouger pourquoi ? Car je ne me fais pas attirer dans le groupe vous le voyez ça lag pas en plus mais dans les précédents KVK ça lagait un peu plus donc je ne me fais pas attirer et aspirer dans le groupe c'est un coup à mourir très rapidement il faut les laisser essayer de sortir il faut les laisser venir et s'écarter de leur porte et de leur terrain c'est la seule stratégie ils essayent de nous amsonner, ils essayent de nous aimanter il ne faut pas se laisser avoir dans cette stratégie en tout cas à vouloir foncer surtout quand je fais du record comme ça à vouloir me dire je vais vous faire un record où on va les se battre ça serait stupide là de foncer, ne vous inquiétez pas ils vont sortir de toute façon à un moment ou à un autre et on le voit en revanche côté 13-59 les Tocs ont décidé du 12-14, ont décidé de ne pas laisser cette ruine au 13-59 et franchement à ce stade là, on va le voir par la suite j'ai été très impressionné par la mobilisation des Tocs aussi qui malgré le fait qu'ils soient acculés déjà à leur porte ça ne les a pas empêché d'essayer de sortir massivement mais quand on voit la démonstration de force que fait le 13-59 là je crois qu'on est à une heure et demie de l'ouverture des ruines on le voit, ça va être très difficile pour les Tocs et le 12-14 plus largement car le 13-59 est déjà bien dans la place mais en tout cas là, une belle phase de combat que va donner le 13-59 et le 12-14 voilà le 12-14 des Tocs et on voit aussi au niveau des commandants, on voit de plus en plus d'Attila Takeda en open field ce qu'on voyait peu avant on voit beaucoup de cavalerie, beaucoup de cannes, beaucoup d'Attila Takeda et moins bizarrement, moins de Ramsès je pensais que Ramsès aurait les faveurs des joueurs peut-être qu'ils ne l'ont pas tous expertisé pour le moment mais on le voit moins en tout cas nous quand on voit un Ramsès clairement on le focus directement à Attila Takeda aussi mais en second, voilà, là justement on en voit un de Ramsès comme je vous le disais là c'est chez nous, c'est un des joueurs de chez nous je ne sais pas si ce n'était pas Mani d'ailleurs puisque Mani, là on expertisait notamment mais ce n'est pas le seul mais là vous le voyez, on est bien en place on est à une heure de l'ouverture on est bien sur notre place ils sont à peine à leur porte nous on est tranquille on tient bien la zone on est bien sur les ruines donc là, à ce stade-là à une heure de l'ouverture on est plutôt confiant on est à un petit peu moins d'une heure de l'ouverture parce que si je ne dis pas de bêtises elles vont ouvrir à UTC 15h13 donc là, à ce stade-là on est très confiant sur les ruines du nord on tient bien le mur on les tient bien chez eux voilà, je vous l'avais dit ils vont de toute façon devoir sortir ils ont claqué ils l'ont claqué là déjà ils ont claqué leur buff de royaume ou pas encore non, ils ne l'ont pas encore claqué ils vont le claquer un peu plus tard leur buff de royaume pour augmenter leurs dommages leur buff leader chip si je ne dis pas de bêtises ça va faire très mal nous aussi, bien évidemment on va le claquer donc ça va être vraiment ça a été vraiment une belle phase de combat alors là, vous le voyez alors déjà j'ai ce système anti-boting qui arrive toujours au mauvais moment d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu une demande qui était faute au développeur il y a déjà plusieurs mois d'enlever le système anti-boting quand elle était en KVK ils ont refusé donc c'était pas possible mais de trouver un système pour quand on est dans les phases de combat qu'ils n'apparaissent pas ils ont dit qu'ils allaient réfléchir il y a déjà nombreux mois mais ils ont bien évidemment rien fait et donc comme je vous le disais là je suis passé en graphisme diminué pas parce que ça ramait mais juste parce que c'est plus facile pour moi pour cliquer sur une troupe sinon il y a beaucoup trop de troupe beaucoup trop de sprites c'est vraiment le bordel donc du coup je diminue les graphismes pour pouvoir me battre mais en tout cas sur cette phase là je n'ai ressenti aucun lag j'ai l'impression qu'il y a de l'optimisation qui a été faite d'habitude je n'avais pas de lag mais il y avait des frises du serveur j'avais de la téléportation quand même malgré tout j'en avais encore en KVK 4 donc le dernier KVK qui était dans les mêmes conditions une seule troupe seulement là vous le voyez je n'en ai pas du tout pas de téléport pas de frise donc quand je vais me faire la T ça sera clairement une erreur de ma part d'être trop parti dans leur troupe comme je vous l'ai dit ils ont claqué leur skill alors c'est le skill je crois que ça s'appelle vraiment en leadership ils ont claqué leur skill donc là ils vont nous faire très très mal nous on le garde on va le claquer un petit peu après comme vous allez le voir mais sur cette phase là où ils vont claquer leur skill ça c'est le gros avantage de ce skill là on le voit bien dans ces phases de combat là ça permet vraiment de pouvoir pénétrer parce que sinon ils auraient été face à un mur et ils auraient eu les plus grandes difficultés du monde à sortir puisqu'ils ont un rassemblement à peu près équivalent au nôtre vous le voyez encore une fois comme je vous dis beaucoup d'Attila Takeda mais l'avantage donc quand on claque ce skill là c'est qu'on va pouvoir sortir on va pouvoir pénétrer le camp adverse et vraiment repousser et pouvoir se rapprocher des ruines donc évidemment quand on le subit là comme nous c'est un petit peu embêtant mais après tient qu'à nous de le déclencher nous on a juste décidé stratégiquement de le déclencher plus tard mais en tout cas eux ils ont très bien fait de le déclencher à ce moment là ça leur a permis vraiment de pouvoir commencer à rentrer sur le terrain et non plus rester au niveau de leur porte au sud par exemple ils n'ont pas déclenché ce skill là au même moment ils l'ont déclenché un peu plus tardivement ça leur a permis d'essayer de vraiment faire le ménage dans la ruine dès le moment où ils ont commencé à toucher le territoire de la ruine donc à ce stade là de toute façon nous on était encore sereins on était très nombreux on était très bien en place au niveau des deux ruines et on les tenait bien au niveau des portes donc zéro problème une belle phase de combat on avait peur qu'ils ne soient pas au rendez-vous pendant quelques minutes dizaines de minutes où on ne voyait personne deux heures avant l'ouverture des portes on s'est dit ah peut-être la mobilisation ils ne seront pas là sur les deux portes etc mais il n'y a eu aucun doute par rapport à ça vous le voyez quand même même si je vous dis il n'y a pas de lag il y a quand même des troupes qui disparaissent moi je viens de me faire latter tranquillement là ma troupe je me suis fait trop aspirer au milieu de tout le monde alors comme troupe moi j'ai mis assez simplement un guanalex ça marche bien bien stuffé ça fonctionne bien comme binôme et sur la ruine du sud où j'étais en stationnaire j'ai mis il faut mettre quelque chose de solide donc j'ai mis un petit un petit Richard avec je ne sais plus qui Inseong je crois Richard Inseong il me trouve un petit peu solide donc là on revoit je vous ai refait un rush on s'est rapproché de l'heure d'ouverture on est à un petit peu plus de 30 minutes de l'ouverture de la porte on le voit on a déclenché notre buff nous aussi pour essayer justement de les empêcher d'avancer ce qui a marché on voyait le bloc on a un petit peu plus de bleu que de rouge et de blanc donc il n'y a pas de soucis eux ils ont leur buff mais il se finira avant nous puisque nous on l'a déclenché plus tard et maintenant qu'on a déclenché notre buff c'est sûr ils n'avancent plus ils ont beaucoup plus de difficultés pour avancer donc là ils vont devoir en tout cas bien galérer et on tenait bien et encore une fois on était très confiant en revanche sur la ruine sur la ruine du sud vous le voyez je trouve que le positionnement est un peu moins bon de cette ruine au niveau des entrées c'est pour ça il y avait deux points d'entrée et sur l'un des points d'entrée il y a quelques rouges du 10-17 qu'on réussit à passer donc on doit aller s'en défaire on doit un peu les empêcher et colmater à cette zone là mais les TBC ont bien fait le job et tenait bien en tout cas sur l'entrée je dirais principale vous voyez sur ce côté là il n'y a pas eu de déclenchement de buff ils tenaient bien cette zone là je dis déclenchement de buff ils ont choisi en fait là où le combat était plus dur évidemment ils ne pouvaient pas le déclencher aux deux endroits je dis une bêtise donc forcément vu qu'au nord ça se tapait plus durement qu'au sud ils ont décidé justement de le déclencher au nord et nous aussi ils ont eu raison puisque c'était là que c'était vraiment les deux plus grosses alliances et le dé plus gros rassemblement au sud ça tenait bien donc encore une fois 30 minutes avant l'ouverture vous le voyez ça tient bien on est bien on est solide je regarde bien souvent je dézoome comme ça ça permet de voir vraiment la mobilisation des deux camps et vous l'avez vu là la mobilisation elle était un peu braquillante donc on n'a pas de risque et là j'ai été voir chez les 13-59 et j'ai été surpris malgré l'énorme mobilisation les TOC ont réussi à pénétrer à détruire les assaillants 13-59 qui étaient collés à leur porte et regardez ils sont déjà à un peu plus de 30 minutes de l'ouverture des ruines sur les ruines en train d'essayer de nettoyer en revanche sur l'autre ruine le 13-59 est plutôt détente ils ont des opposants mais qui n'arrivent pas à sortir de leur porte donc là ils sont tranquilles ils ont l'assurance d'avoir au moins une des deux ruines ce qui n'est pas notre cas à ce niveau là et ce qui n'est pas non plus le cas du 10-77 puisque sur aucune des ruines on est serein même si encore une fois on est à 30 minutes de l'ouverture on tient bien on est confiant surtout pour la ruine du nord la ruine du sud c'est un petit peu plus tendu et un petit peu plus de mobilisation face à nous mais en tout cas pour le moment à ce stade là on était toujours serein au niveau des blocs vous le voyez on a toujours notre buff on a de la chance je crois que le buff leadership de mémoire il dure 15 minutes donc c'est pour ça que je vous disais qu'il allait se finir avant pour nos adversaires notamment puisqu'ils l'ont déclenché plus tôt que nous et c'est là qu'on comptait leur faire mal alors je vous donne un petit peu notre stratégie sans vous la dévoiler puisque je ne vous ai pas parlé de tout ce qui a été préparé en amont on comptait les repousser au niveau de leur porte là aussi sur ce petit delta le temps où nous on allait avoir le buff et eux ils ne l'auront plus en tout cas ça tient on est bien vous voyez il y a beaucoup de troupes on ne se laisse pas aspirer comme je vous le disais ce n'est pas des joueurs qui sont dans le lag et qui ne bougent pas les hattis lag vous voyez les martels les saladins juste on ne se fait pas aspirer chez eux parce que vous pouvez être sûr c'est ce qui m'est arrivé avec mon guan vous pouvez être sûr que si votre troupe se fait aspirer évidemment même si vous vous laguez dites vous bien qu'il y en a qui lagent pas comme moi on lag pas les mecs qui sont sur des grosses configs de pc en émulateur ou sur des ipad pro ça ne rame pas donc ils sont détente et ils vont bien vous focus et bien vous latter j'ai regardé le rapport où je me suis fait aspirer par exemple je dois avoir 40 mecs qui me tapent dessus donc vous inquiétez pas eux ils n'ont pas lagué pour me cliquer dessus et taper et j'ai enlevé les graphismes diminués parce que même si ça me permet de mieux cliquer par certains moments je trouve cela moins agréable de jouer lorsque les graphismes sont diminués en revanche il a fait très chaud en région parisienne et partout en France plus largement comme vous l'avez sûrement constaté bien évidemment si vous habitez en France et la chaleur à moi a affecté mon ipad pro il faisait tellement chaud que vers la fin j'ai eu du lag donc ça c'est vraiment indépendant on va peut-être le voir sur les images je n'ai pas encore regardé les rushs que je vous montre jusqu'au bout mais peut-être sur la fin ça va laguer ce n'est pas lié au device c'est lié au device pardon ce n'est pas lié au serveur c'est vraiment rare c'est la première fois que je vois ça que l'iPad était vraiment bouillant et donc j'avais des grandes difficultés à le refroidir j'ai d'ailleurs du reboot à un moment l'iPad donc si vous voyez quelques petits lags c'était dû à ça ce n'est pas lié au jeu en tant que tel vous voyez on a des défauts de sprites si vous les voyez des petits triangles verts des petits triangles rouges qui apparaissent ça c'est des bugs du jeu c'est des bugs de sprites il galère un petit peu je crois que la mise à jour à 0.37 même si elle a été très bien n'a pas amené que des solutions elle a amené aussi quelques bugs au niveau de la ruine du sud vous le voyez ça tient aussi il n'y a pas de soucis on est on est toujours bien positionné j'ai mon martel qui est là même s'il commence à rentrer on fait le ménage aussi il n'y a pas trop de troupes c'est dommage je n'ai pas dézoomer on ne peut pas voir si voilà j'ai dézoomer on voit les blocs les blocs les oranges et les bleus on est en très nette supériorité par rapport au blanc et au rouge donc 0 risque là dessus on était encore bien là si on regarde on était encore une fois à moins de même pas on était à quelques minutes là de l'ouverture j'allais dire à moins de 10 minutes mais non on est à quelques minutes de l'ouverture des ruines donc là vous le voyez on est bien positionné on tient les deux ruines la ruine du sud il y a quelques ennemis dessus mais en théorie on devrait pouvoir les avoir mais c'est ça le problème c'est qu'entre la théorie et la pratique il y a la réalité des choses et vous pensez bien que le 1077 même si on était à quelques minutes ils ont tout fait pour nous empêcher de prendre de prendre ces ruines si on va voir toujours avec les tocs et le 1359 au sud c'est sûr c'est une pleine bataille sur heroine ils ne l'auront pas mais au nord comme je vous le disais ils sont détente et au nord ils vont la voir très sereinement et très facilement nous celle du nord on pensait la voir au moment de l'ouverture mais comme vous allez le voir ça ne va pas être le cas à cause de gros combats franchement c'était vraiment ils se sont vraiment super bien battus le 1077 je vous le redis j'ai cru vraiment vu notre mobilisation large avant je me suis dit jamais ils vont passer notre mur jamais ils vont arriver jusqu'à nos ruines on va les déboîter s'ils essayent de passer et bien je me suis vraiment trompé très largement ils ont réussi à déplacer nos défenses ils ont réussi à atteindre les ruines et lorsque les ruines ont ouvert on pop et bien malheureusement on n'a pas été en mesure de les prendre immédiatement et même par la suite les combats ont duré et même par la suite au final ce qui s'est passé c'est qu'ils ont réussi tout le temps à polluer la zone au nord ils étaient en très nette infériorité à la fin mais ils ont quand même réussi à polluer suffisamment la zone alors quand je dis polluer c'est pour que la ruine soit prise il faut qu'il n'y ait qu'une seule alliance qui soit sur le terrain de la ruine donc ils ont toujours réussi à avoir quelqu'un sur la ruine pour nous empêcher de la prendre et au sud ils ont même réussi à nous dépasser en surnom j'ai même cru à un moment au sud qu'ils allaient réussir à avoir la ruine sur la fin heureusement ça n'est pas arrivé je vais vous montrer la dernière séquence de rush qui s'est déroulée quelques minutes avant la fin de la prise de la ruine puisque le temps est bien évidemment limité et si on regarde donc sur la fin à 3 minutes 20 vous le voyez sur cette ruine au sud il n'y a plus beaucoup de nos joueurs ça a été vraiment au nord pardon il n'y a plus beaucoup de nos joueurs et plus beaucoup de l'adversaire non plus au sud comme je vous l'avais dit l'adversaire était plus nombreux que nous sur la fin donc ça ne s'est pas joué à grand chose je pense qu'ils nous l'apprennent même si on a usé de la même stratégie que lui pour tenir mais au final ils ont réussi à nous repousser et à nous empêcher d'avoir la ruine personne ne l'a eu ni du 1077 ni nous on était quand même mobilisés même sur la fin mais en tout cas c'était vraiment tendu et vraiment dommage donc pour la suite les amis je vais bien évidemment vous record la suite de la prochaine attaque de ruine là ça nous a un petit peu coûté bien évidemment comme à eux en ressources principalement en or en soins mais bon ça fait partie du jeu même si vous le savez soigner des T5 c'est le nerf de la guerre lors de ces combats de gros royaumes ça va vraiment jouer au niveau de nos capacités à nous mobiliser pour avoir un max de ressources un max de comptes secondaires qui vont pouvoir soutenir l'effort de guerre j'espère que cette vidéo sur le combat au niveau des ruines vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude vous le savez n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne ça fait surtout très plaisir et vraiment je vous en remercie énormément les amis et surtout surtout si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz